Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au midi pour le 24 janvier, troisième dimanche du temps ordinaire de l'Évangile du Marc, chapitre 1. L'Évangile que l'Église nous propose pour ce dimanche concentre une série de vérités importantes pour notre vie chrétienne et nous devrions examiner en détail, mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur l'une des plus éloquente. Cette phrase de Jésus, le règne de Dieu, est tout proche. Cette phrase, nous la retrouvons non seulement dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais l'Église l'a répétamente reprise. Le royaume de Dieu est proche. Comme il l'a dit en d'autres occasions, le royaume de Dieu est au milieu de vous, où il est en vous. Dans cette affirmation du Christ, en effet, toute sa mission et son enseignement sont résumés. Il est venu sur la terre, il s'est incarné, il s'est fait homme pour nous apporter la réalité du royaume de Dieu qui est présent sur cette terre, mais qui sera complété dans le ciel. Le sens de ce royaume est intérieur, il se trouve au-dedans de nous. Il consiste précisément dans la vie de la grâce qui est pour nous une participation à la vie divine. C'est pourquoi la première tâche que nous avons en tant que membres de ce royaume et de défendre la grâce est scientifiante en nous et de faire tous les efforts possibles pour la retrouver avec confiance lorsque nous la perdons malheureusement à cause du péché. Ces efforts doivent toutefois être proportionnés à la cause de la grâce dans notre âme, proportionnés à la raison pour laquelle la grâce peut résider dans notre âme. Et cette cause, cette raison de la grâce dans l'âme de chacun de nous était la mort du Christ sur la croix, le sacrifice qu'il a offert au Père pour nous donner la vie et qui a été accepté à juste titre par Dieu comme l'épris de notre salut. Et comme l'amour se fait par l'amour, notre lutte contre le péché, qu'il soit mortel ou venil, doit être jusqu'à la mort. Comme le disait Saint Dominique Savio quand il était encore enfant, la mort n'est pas le péché. C'est la seule façon de ne pas gâcher la mort que le Christ a passée pour nous. En outre, défendre la grâce, ce n'est pas seulement honorer le Christ et honorer son sacrifice, mais c'est aussi le plus grand bien que nous puissions nous faire à nous-mêmes, car dans cette vie antérieure où le royaume de Dieu est en nous, nous avons déjà le gage sûr de notre salut éternel, car lorsque la mort vient et que notre éternité se décide, l'état de grâce est le passage vers le ciel, qu'on dit que l'état de péché ne nous condamne jamais au feu de l'enfer. C'est une vérité catholique qu'il semble nécessaire de rappeler, surtout aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas parler dans notre époque de l'éternité de notre âme et de l'importance de travailler pour notre salut et dans la lutte contre le péché. Et pourtant, il doit être réaffirmé qu'il n'y a pas de troisième état, il n'y a pas d'état intermédiaire, il n'existe pas, c'est la grâce ou le péché. Et à la fin, comme le salaire de notre vie, c'est le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas d'autre, comme il n'y a pas moyen d'atteindre le ciel que la grâce de Dieu en cette vie, laquelle est un avant-goût de la gloire, dont jouissent les bien-effets au ciel. Toute autre théorie enlève à la mort du Christ toute sa convenance. Et notre épreuve de notre foi dans le véritable royaume du Christ est présent parmi nous et trouve dans l'engagement avec lequel nous nous efforçons d'atteindre ce royaume dans l'âme de tous les hommes, de nos proches. Car il ne suffit pas de se sauver soi-même, bien que ce soit la chose la plus importante pour chacun. Mais nous avons aussi l'obligation de nous efforcer de sauver ceux qui nous entourent en leur donnant de bons conseils, un bon exemple, en les encourageant de la pratique de la vraie vertu et surtout en priant pour toutes les âmes, en particulier pour les pécheurs, comme la Vierge nous l'a demandé à Fatima, afin qu'avec elle nous puissions obtenir pour de nos prêtes âmes les délices de l'infinie miséricorde de Dieu qui pardonne toujours à ceux qui se répandent en s'approchant de ses bras et qui nous a donné dans l'Église et dans son amour la force de vaincre nos ennemis spirituels et de faire croître toujours plus la vie de son royaume et de nos âmes jusqu'au royaume final et éternel de la mer céleste. Que Marie Très-Sainte nous aide à cultiver le royaume dédié à nous et à le répandre par l'înerie sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.